C'est mon plaisir pour moi d'intervenir sur ce sujet, puisque c'est effectivement celui de Voix Publique depuis l'origine, dans une région qui m'est chère, puisque c'est celle aussi où j'ai grandi, où nous intervenons aussi souvent dans le nord de la région plus que dans le sud. On va enchaîner assez vite, je vais être très bref dans la présentation, pour vous dire simplement que mon but aujourd'hui, du point de vue de la méthode, c'est vous montrer que les dynamiques citoyennes sont à la fois possibles, à portée de main, et je dirais à moyen et à coût très raisonnable. Et que cela représente, du point de vue de l'engagement, un investissement très rentable, très rentable sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan du projet urbain, et aussi sur le plan économique, parce que ça permet d'éviter beaucoup d'errance et beaucoup de conflits et parfois d'obstructions. Alors, je vous propose de le faire en trois boucles de débat, pour parler me concernant un quart d'heure, vingt minutes, et puis nous ménager à chaque fois, à la fin de chaque boucle, d'exposer un temps de partage, un temps de questions et un temps d'échange. Voilà. Donc la première boucle, elle touche à l'histoire, aux valeurs, au vocabulaire, ce que j'appellerais un peu la culture commune de la participation citoyenne. La deuxième, elle concernera la stratégie, la gouvernance, les postures, ce qu'on pourrait appeler le socle méthodologique sur lequel vous pouvez, nous pouvons nous appuyer. Et puis, la troisième boucle, elle concernera, pardon, essentiellement l'outillage à partir duquel vous pouvez espérer agir efficacement. Je suis sûr qu'un certain nombre de ces outils, vous les partagez, vous les connaissez déjà, vous les pratiquez, et ce sera intéressant de voir aussi quel retour vous en prenez. Voilà pour le programme. Alors, on va rentrer tout de suite dans cette première boucle, essayer de revisiter un tout petit peu et très rapidement l'histoire, pas pour faire assaut d'érudition, mais juste pour essayer de comprendre un peu la généalogie de cette affaire-là et de tirer un peu le fil de la participation, de voir un petit peu d'où ça vient et quels sont les fils qui s'entrecroisent. Alors, on peut afficher la première affirmation en forme d'analyse, finalement, c'est que la crise que nous vivons n'est pas seulement économique et sociale, mais que c'est aussi une crise de notre modèle politique. Alors, ceci autour de quatre idées importantes à garder en mémoire, parce qu'on les retrouvera plus loin dans l'analyse et aussi dans les écueils qu'on pourra rencontrer sur le chemin de la participation. La première difficulté, c'est effectivement à la montée des inégalités. La démocratie politique avait fait croire qu'elle était synonyme d'égalité sociale. On voit qu'il n'en est rien, que les inégalités ont plutôt tendance à s'accroître. On l'a vu lors de la première séquence, on a eu vraiment confirmation étayée. Et donc, cet obstacle de l'inégalité sociale, il subsiste comme un écueil non négligeable. Deuxième phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, les représentants, nos représentants, système qu'on peut appeler électoral et représentatif, ont eu tendance à fonctionner dans une forme d'entre-soi, qui a pu sembler fermer un petit peu le jeu à l'exclusion d'un certain nombre de forces citoyennes. Le troisième obstacle, il est assez sérieux. Il touche à la mondialisation des enjeux et au fait que le pouvoir, qu'il s'agisse d'économie, qu'il s'agisse de finances, qu'il s'agisse d'environnement et de climat, il semble avoir de moins en moins de prise sur des enjeux qui nous dépassent. Et c'est l'origine aussi de la crise politique. Et puis enfin, les derniers obstacles, ils tiennent à l'éloignement du citoyen lorsqu'on fait de trop grandes régions, ils tiennent à la technicité et à l'aridité de cette gestion quotidienne, qui fait que parfois, on a l'impression que tout ça est un métier et que le citoyen en est exclu. Alors, ma thèse, et vous avez tout à fait le droit d'en disconvenir ou de la contester, c'est que le plus de participation citoyenne, ce sera quelque chose comme une stimulation, quelque chose comme un enrichissement, quelque chose comme une revivissance du modèle politique de la représentation. Vous allez en quelque sorte pouvoir relégitimer votre action politique par, je dirais, un appel accru à la participation. Ce n'est pas le cas de tous les politistes, il y a des gens qui s'inscrivent en faux, mais en tout cas, c'est le pari que je prends. Alors, deuxième. Si je peux me permettre, c'est effectivement, c'est un point de vue que nous partageons à Ville au Carré, que les élus, d'ailleurs, fondateurs de Ville au Carré partagent. C'est pour ça que, depuis quelques années, on s'est spécialisé aussi sur les dynamiques citoyennes, parce qu'on a, avec plusieurs années d'expérience aussi, pu constater, enfin, voilà, tout ce que disait Bernard sur la capacité de revivifier l'action publique par la participation. Alors, je voudrais vous montrer que cette participation, en fait, qui semble être très actuelle et presque, si je puis dire, à la mode, finalement, au cours de ces 50 dernières années, elle n'a cessé de hanter positivement le discours politique et les philosophies politiques qui s'en inspirent. Dans les années 70, que ce soit en France ou en Angleterre, sous la poussée d'un certain nombre d'émeutes, déjà, et de tensions sociales dans les quartiers, effectivement, cette idée participative est venue dans la politique de la ville, ce qui n'était pas tout à fait encore la politique de la ville, puisque le mot n'existait pas. En Angleterre, on appelait ça la « neighborhood policy », politique de voisinage. Dans les années 80-90, ce sont les lois Bouchardot, Lalonde, Barnier, on voit bien que c'est à travers des lois sur l'aménagement et sur l'environnement que se renforce l'arsenal législatif de la participation. On sent bien que sur ces affaires-là, il faut écouter, il faut consulter, il faut associer les populations, sans quoi on les retrouve de l'autreté. Dans les années 90 et 2000, c'est la décentralisation, ce sont les lois Chevènement et Voinay, et puis aussi la loi Vaillant qui va instaurer les conseils de quartier en 2002, que la décentralisation sera efficace et acceptée si elle est aussi plus citoyenne et si elle s'accompagne d'un certain nombre d'instances faisant appel à la société civile. Et puis, dans les années 2000-2010 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que sur des questions complexes, sur des questions qui dépassent les clivages politiques, ou en tout cas qui font éclater les partages traditionnels, eh bien là, on a besoin de conférences de citoyens ou d'avis citoyens. C'est le cas actuellement sur le climat. Vous voyez bien que c'est le cas aussi dans la sécurité, pour la réconciliation entre la jeunesse et la police. Il en a été question l'année dernière, il y a un an, et puis je vois que l'idée est revenue sur le devant de la scène, sur la prévention d'un récidive. Il y a eu un certain nombre de conférences de citoyens. Donc, c'est vraiment une longue et lente, et surmontée en puissance de cet appel à la participation. Alors, autre façon d'entrer dans la question, cette fois-ci, selon la nature de l'activité participative. Parce que, évidemment, la participation citoyenne, c'est un mot valise qui recouvre un certain nombre d'activités citoyennes. Et il y a cinq grands registres sur lesquels on peut avoir envie de jouer à tel ou tel moment, sur tel ou tel territoire, sur tel ou tel projet, évidemment, en fonction de son contexte d'intervention. Ces cinq grands registres, ils sont importants parce qu'ils sont très différents, et ils ne sont pas également, je dirais, pratiqués, pratiqués, ni selon les territoires, ni selon les pays. Alors, la délibération, c'est quelque chose dont on vient de parler à travers les conférences de citoyens. C'est effectivement tout un processus d'acculturation qui fait qu'on prend un panel, on prend un groupe, on le constitue, on le fait auditionner, se doter d'une expertise propre, débattre et puis produire un avis, un avis collectif. Ce sont les propositions des 150 pour le climat, par exemple. La capacitation, c'est une idée qui vient plus du Canada, plus d'Amérique du Nord, et qui repose sur la capacité des groupes sociaux à s'organiser en collectifs agissants. Voilà. Plus autonome, plus actif et activiste par rapport aux institutions. Les élus peuvent aussi les craindre et ne pas vouloir trop les encourager ou les alimenter. Mais c'est quand même une forme, une forme d'action qu'il ne faut pas négliger et en tout cas qu'il ne faut pas méconnaître lorsque l'on lance une action participative. Si un groupe existe, qui est un groupe moteur, un groupe actif, il ne faut pas le débrancher du dispositif, tout au contraire. Le troisième registre, il est là aussi très issu des philosophies anglo-saxonnes et scandinaves. C'est le fait qu'effectivement, à court et moyen terme, les participants issus de la société civile doivent pouvoir contrôler, à tout le moins suivre et donner un retour, un avis participatif, un avis citoyen sur ce qui s'est mis en place et même avec leur concours. L'interpellation, c'est une notion très forte. On la retrouve bien sûr dans les marches exploratoires parce qu'effectivement, quand on fait une marche exploratoire, qu'est-ce qu'on dit, si ce n'est aux élus ou aux techniciens de la ville ? Eh bien, voilà le problème que vous n'aviez peut-être pas vu. Nous, qui avons l'expertise d'usage, on vous interpelle sur cette question qui était peut-être restée dans l'angle mort de ce que vous faites. Et puis, c'est quelque chose que le pouvoir politique a reconnu comme un droit au Conseil citoyen puisqu'ils peuvent interpeller le préfet sur un dysfonctionnement institutionnel ou un dysfonctionnement de la gouvernance s'agissant de la participation du Conseil citoyen au contrat de vie. Et puis enfin, l'implication de formes plus directes et qui fait l'objet de beaucoup d'attentes aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'y revenir, qu'on trouve dans les tiers-lieux, dans les Fab Labs, etc., à travers une participation très directe et immédiate des citoyens. Encore une fois, ces registres, ils ne s'excluent pas, ils peuvent se combiner ou en tout cas se succéder dans le temps. Alors, on enchaîne avec un retour très rapide sur ces concepts parce que je le disais tout à l'heure, le mot est un mot valise, participation citoyenne, c'est un mot valise. On parle de consultation, on parle de concertation, on parle de participation. Ces mots ne sont pas tout à fait synonymes. Alors, pour vous montrer que c'est une vieille affaire, là encore, je fais référence à cette échelle d'Einstein qu'on cite encore, la sociologue américaine Sherry Einstein. Cette échelle, elle date de 1969. Et donc, pour montrer vraiment que le champ qui est en jaune, qui est central, qui est celui de ce qu'on peut appeler, nous, la participation citoyenne et même la concertation, eh bien, il est en aval et en amont bordé par deux champs qui ne sont pas de la participation. Alors, en aval, il y a ce qui est de l'ordre de la manipulation et de la démagogie, finalement, d'un jeu d'influence. Et là, quand on est dans le jeu d'influence, on n'est pas dans la participation, c'est dans la participation sincère. Et puis, je dirais, tout à fait au bout du processus, eh bien, il y a le pouvoir citoyen effectif, ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe. Et là, je dirais qu'on change de registre, parce qu'on change de système politique. Alors, je passe là-dessus assez vite pour enchaîner avec une échelle qu'on pourrait appeler plus simple et qui va nous permettre de poser les termes d'aujourd'hui. En bas, et je le commente de bas en haut, selon une logique ascendante, en bas, il y a l'information. Alors, l'information, ce n'est pas à proprement parler de la participation. Pour autant, dans un processus participatif, elle est requise, je dirais, à tous les étages du processus. De même, la consultation, c'est-à-dire le fait de demander avis sur un projet déjà bien avancé, ou en tout cas déjà bien pensé, sinon mise en œuvre, cette phase d'écoute, elle est aussi nécessaire dans le jeu participatif, ce qui ne veut pas dire qu'on soit là, dans la concertation ou qu'on soit dans la coproduction. Ce trait orangé, là, dans le schéma, il figure, je dirais, le seuil à partir duquel on va entrer dans un processus qu'on peut appeler de coproduction, de coproduction citoyenne. Alors, c'est le moment où on concerne, c'est-à-dire où non seulement on demande avis, mais où on laisse un temps pour prendre en compte ce qui va être recueilli dans ce processus, pour le prendre en compte, pour le travailler, pour l'instruire et pour, effectivement, que ce soit une aide à la décision. Et puis, tout à fait en haut, effectivement, il y a ce retour évaluatif dont je parlais et qui s'incarne à travers les comités de suivi, le comité de suivi des engagements, par exemple, comme dans les démarches éco-citoyées. Voilà. Et donc, encore une fois, ces deux grès-là, ils sont importants à connaître, ils sont importants à reconnaître. Je n'y mets pas de hiérarchie de valeur. On peut avoir une information ou une consultation qui soit honnête, de qualité, encore une fois, mais simplement appelons les choses par leur nom, ne parlons pas de concertation lorsqu'il s'agit d'une simple consultation, mais donnons à ces notions-là toutes leurs valeurs aux différentes étapes du processus. Dernier round, si je puis dire, de cette introduction. Un petit retour, mais Hélène l'a déjà bien engagée, sur les conseils citoyens. Bon, nous, les conseils citoyens, on les a accompagnés dès le lancement, je dirais, les deux semaines qui ont suivi la loi Lamy, puisque nous avons accompagné la formation des agents de l'État en 2014, quelques jours après la publication de la loi Lamy, et puis depuis, effectivement, tous les acteurs des conseils citoyens. avancer parce que ça devient une obligation, avancer parce qu'effectivement, la loi leur donne une place, on y reviendra dans la gouvernance du contrat de ville, et avancer parce qu'effectivement, il y a une maison du projet dans chaque territoire. Sur le plan des retours et des satisfactions, je crois qu'elles sont partagées, elles sont partagées, même si, effectivement, chacun peut connaître des expériences un peu décevantes ou des territoires sur lesquels ça s'essouffle ou ça tarde à démarrer. Mais si vous interrogez les citoyens et les élus, ils sont volontaires pour poursuivre l'expérience. Alors, on a essayé de recenser, je dirais, un petit catalogue d'exemples pour montrer ce que font les conseils citoyens, comment ils peuvent agir différemment et de façon productive. Alors, ces territoires, vous les connaissez mieux que moi, mais je les balaye. Et là, encore une fois, Hélène et Cécile et Marie-Noël, n'hésitez pas à me compléter ou à me corriger. Donc, chasse au trésor interquartier à Châteauroux, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire découvrir, de faire découvrir les quartiers, leurs habitants, leur histoire, et aussi de changer, ce faisant, les mentalités, les images respectives. On voit qu'il y a beaucoup d'effets d'images et de stigmates dans les quartiers de la politique de la ville. Souvent, ce sont des quartiers qui ont aussi mauvaise réputation qu'ils sont méconnus par les autres habitants. Et donc, il y a là un processus d'interconnaissance qui est très précieux et que le Conseil citoyen peut appuyer. À Vierzon, il ne s'agit pas simplement de connaître les habitants, mais aussi de savoir enquêter pour évaluer dans quelle mesure ils connaissent les projets de la politique de la ville, les projets urbains, de zoomer sur un certain nombre d'aspects très importants pour eux, a priori, les jardins partagés, le CityStab, et donc d'avoir un retour vraiment d'usage et un avis d'usage sur ces aspects-là. À Blois, il y a une manifestation solidaire qui constitue une sorte de rendez-vous annuel. Donc ça, c'est très important dans la participation. Il faut créer un habitus, il faut créer un événement récurrent et c'est là le gage d'une efficacité à moyen terme. À Saint-Pierre-des-Cors, c'est sur une thématique sur laquelle on aura l'occasion de revenir, sur l'égalité femmes-hommes. Je sais que Villocaré est très engagé sur cette question-là. Nous aussi, sur un territoire francilien, c'est une question importante et difficile, d'autant que les femmes sont à la fois très actives dans les quartiers de la politique de la ville. On sait qu'elles portent des charges et des responsabilités très importantes. Elles ne sont pas toujours reconnues à cet égard et l'action Expo Photo de Saint-Pierre-des-Cors peut corriger les choses, contribuer à le faire. Et puis, à Chalette et avec l'appui des boutiques de gestion, il s'agissait effectivement de rapprocher les demandeurs d'emploi ou les personnes éloignées de l'emploi, à la fois des acteurs de l'insertion professionnelle et sociale et aussi du monde économique pour dédramatiser cette situation. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses. En tout cas, je terminerai par là sur les conseils citoyens. Dire qu'effectivement, l'obstacle institutionnel, la limite institutionnelle de l'affaire, c'est que c'est effectivement un dispositif qui est à part. Et on intervient aujourd'hui à Strasbourg. On constate, et on en a fait le bilan l'année dernière, que la dynamique des conseils citoyens est restée marginale par rapport à celle des conseils de quartier. Et le lien qui devrait naturellement s'établir entre ces deux dispositifs participatifs reste à faire. Et on va s'y employer. Côté habitants, toujours les mêmes obstacles que ceux que vous rencontrez, vous, dans tous vos territoires, très probablement. C'est les TLM, c'est-à-dire toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Un fond de scepticisme, d'indifférence pour certains. Et puis, des conseils qui peuvent rester en sommeil ou qui peuvent s'étioler et rester à deux ou trois. Et on ne peut plus parler d'un dispositif vivant. Des questions que ne tranchent pas la loi sur l'autonomie, sur le fait de savoir si c'est un partenaire, un contre-pouvoir, ou les deux à la fois. Quelle est la place des élus ? Quelle peut être aussi la vocation soit d'acteur, soit d'animateur et de relais ? Vous voyez, il y a des questions que ne tranchent pas la loi et sur lesquelles, effectivement, les conseils citoyens peuvent hésiter. Alors, si vous voulez, les conseils, je ne vais pas vous les citer tous, les points de vigilance. Mais j'en citerai deux ou trois. D'abord, que ça ne va pas tout seul. Il faut les accompagner. Il faut des moyens d'action et d'accompagnement fort. Il faut que les élus soient dans le dispositif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont membres, mais qu'ils restent accessibles et présents et qu'ils soutiennent le dispositif. Et qu'enfin, comme je le disais tout à l'heure, que le lien avec le reste du territoire et le reste du dispositif participatif soit fait et soit l'objet d'une attention. Dernière slide pour boucler un peu ce premier panorama sur les maisons du projet. Les maisons du projet, on n'en a pas diffusé la méthodologie avec l'obligation d'en développer. C'est venu chemin faisant. Résultat, ces vocations, ces cinq vocations des maisons du projet, eh bien, beaucoup ont été oubliées chemin faisant. Il y a des maisons du projet qui communiquent bien, mais qui ne co-construisent rien, qui ne coordonnent rien, qui mettent un peu en perspective. Il y en a d'autres qui essayent de co-construire, mais qui communiquent mal, etc. Il faut que ces cinq vocations, ces cinq registres d'action, ils soient pleinement pris en compte. Faire connaître, permettre de comprendre, faire participer, associer, coordonner toutes les concertations et puis mettre en place quelque chose comme une mise en perspective historique et aussi d'actualité entre ce qui se fait en termes de projet urbain dans les quartiers de la politique de la ville et le projet urbain dans son ensemble, sans quoi la politique de la ville et le QPV restent dans son ghetto, si vous me passez l'expression. Alors, les écueils, c'est souvent qu'il n'y a pas tellement d'ingénierie d'animation et de moyens d'animation et du coup, l'ouverture en est intermittente. Si vous ouvrez une maison du projet une heure par semaine, ça ne va pas donner grand-chose. L'animation aussi trop limitée. Et puis, je dirais que c'est souvent une vitrine, c'est souvent un lieu d'exposition, mais pas un lieu de débat, de concertation. J'ai mis quelques bons exemples, simplement pour dire que ces bons exemples se caractérisent par une forme d'excellence ou d'exemplarité, en tout cas, dans un de ces registres-là. À Clichy-sous-Bois, par exemple, on a beaucoup travaillé l'information, la documentation. Il y a eu des films, il y a eu de très belles expositions. Il y a eu vraiment un travail de pédagogie en matière de projet urbain qui est tout à fait intéressant et exemplaire. À Val-de-Reuil, dans l'heure, il y a eu un lien intéressant avec le Conseil citoyen et avec le service de la démocratie participative. Et donc, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de rencontre avec les associations et avec tous les acteurs de la participation. Et c'est vraiment intéressant de le constater. Puis, à Port-de-Boue, dans les Bouches-du-Rhône, c'est encore autre chose. On a joué sur la symbolique de l'espace, la symbolique du lieu, qui est un lieu patrimonial de qualité. Donc, ça devient effectivement intéressant pour la valorisation du projet urbain. Voilà. Essayez de donner quelques éléments de méthode pour construire. Alors là, je vais au-delà de la question du Conseil citoyen. Pour construire sa démarche participative. Il y a un certain nombre de bonnes questions qu'il faut se poser préalablement. Et ces bonnes questions, elles sont en nombre relativement limité. Donc, ces six questions-là, elles sont décisives. Est-ce qu'il y a obligation ? S'agissant des conseils citoyens, oui, il y a obligation. Dans la plupart des autres cas, si on accepte la maison du projet, il n'y a pas obligation, c'est une démarche volontaire. La question de l'utilité, elle se pose à double niveau. Elle se pose au niveau du projet, en quoi la concertation va bonifier le projet. Et elle se pose au niveau du territoire et de ses acteurs, en quoi la concertation va, je dirais, faire gagner en qualité, les relations sociales à l'intérieur de la commune et la cohésion sociale dans son ensemble. Ça, c'est une question importante. Et du coup, vous allez, selon que vous aurez une réponse ou une autre, choisir un mode de concertation différent. Troisième question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on en attend ? Qu'est-ce qu'on en attend de la concertation ? Qu'est-ce qu'on veut concerter ? Et par conséquent, qu'est-ce qui sera négociable ? Qu'est-ce qui ne sera pas négociable ? Il faut être très clair là-dessus pour ne pas donner de faux espoirs, qui seraient évidemment déçus et qui donneraient, en fin de compte, qui produiraient, en fin de compte, beaucoup plus de frustration que de satisfaction. Donc ça, c'est très, très important, cette question-là. Qu'est-ce qui est en jeu, finalement ? Qu'est-ce qui peut bouger dans la concertation qui ne soit pas encore stabilisée et pour lesquelles on a besoin d'ouvrir le dialogue ? Ensuite, il y a la question du territoire. Est-ce qu'on se situe à l'échelle du quartier, à l'échelle de la commune, à l'échelle de l'agglomération ? C'est aussi une question importante et cette question, elle rebondit parce que, est-ce que sur un projet de quartier, par exemple, on ne concerte qu'avec les gens du quartier ou est-ce qu'on concerte avec toute la commune ? Il y a des choix assez différents et on le voit, par exemple, avec la dynamique des budgets participatifs qu'à Paris, par exemple, mais aussi dans beaucoup d'autres villes, le budget participatif, il y a 170 collectivités qui sont aujourd'hui engagées dans cette aventure passionnante. Souvent, c'est à double étage. Un étage, je dirais, de proximité et un étage communal ou intercommunal pour qu'effectivement, on ait les deux types d'intérêts à la fois. Et puis enfin, quelles sont les bonnes parties prenantes ? C'est-à-dire, quels sont les acteurs à associer, ceux qu'il ne faut pas oublier, ceux avec lesquels on risque d'avoir des difficultés, mais encore une fois, il vaut mieux avoir les gens à l'intérieur qu'à l'extérieur du dispositif. Et donc, tout ça vous sert à définir à la fois le niveau d'ambition, il faut bien le fixer, et puis ce que j'appelle le protocole, c'est-à-dire la démarche que vous allez proposer. Alors, j'enchaîne avec ces questions-là qui sont très simples. Le pourquoi, on l'a déjà un petit peu abordé. Le domaine du négociable également, demande des habitants, demande des élus, quelles sont les attentes des parties en présence ? C'est très important parce qu'on peut se rendre compte que parfois, les attentes sont très différentes. Par exemple, j'ai un exemple assez éloquent d'un projet urbain sur lequel, effectivement, les élus voulaient avoir des recommandations assez précises des habitants, et le collectif d'habitants qui était mobilisé, lui, voulait tout simplement que le projet n'ait pas lieu, que le projet ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas du tout de démolition, qu'on ne touche à rien et qu'on se contente d'une réhabilitation de qualité. Mais c'est tout, empêcher le projet. Donc, vous voyez, si on jauge au préalable les attentes des uns et des autres, on peut quand même recueillir des choses intéressantes. Avec qui ? C'est une question importante. Qui est représentatif ? Il faut beaucoup de prudence et de précaution là-dessus. J'aurai l'occasion d'y revenir, parce que vous avez aussi des gens qui s'auto, comme le disait Marceau Villaret et d'ailleurs un autre participant tout à l'heure, des gens qui sont très bien connus pour être, oui, le monsieur de Saint-Pierre-des-Corps, je crois, les associatifs, les cadres associatifs qui se présentent comme représentants naturels de la population. Souvent, on se rend compte qu'ils représentent un petit nombre de gens. Donc, il faut à la fois avoir ces acteurs-là, mais pas seulement. Et c'est ce que j'appelle les effets d'écran. Ils sont très importants à identifier. Dans quel tempo ? Ça, c'est très important. Ne pas venir trop tard par rapport au temps du projet, mais au contraire, le plus en amont possible pour que la concertation joue son rôle. Et puis enfin, avec quels outils ? On y reviendra. Alors, la slide suivante, je ne vais pas la commenter dans le détail, mais par couleur et donc par grands objectifs. Moi, je crois qu'on n'identifie pas suffisamment les bénéfices de la concertation. Pourquoi c'est intéressant de lancer une dynamique participative ? Et je dirais qu'il y a cinq grandes familles de bénéfices que vous pouvez être en droit d'attendre et sur lesquelles vous allez pouvoir, justement, aller chercher la population et aller à sa rencontre. Le premier registre, c'est le registre de l'expression. Il faut donner des moyens d'expression. Chacun est équipé d'un smartphone aujourd'hui. C'est très important de pouvoir contribuer, y compris lorsque la décision finale va à peu près à l'encontre de ce qu'on avait soi-même préconisé. C'est très important d'avoir pu s'exprimer. Le deuxième registre, c'est celui de la solidarité. C'est celui du lien social. Moi, ce que j'observe, c'est que sur des territoires difficiles, la concertation, elle a plutôt tendance à pacifier les relations sociales. Comme le dit le linguiste Alain Bentolita, parle à celui que tu n'aimes pas. Parle à celui avec lequel tu es en conflit ou avec lequel tu t'opposes. Et je crois qu'on a intérêt à parler avec les gens des endroits où ça se passe difficilement. Et donc, on fait progresser le lien social, on fait progresser la confiance. Le troisième registre, en violet clair, c'est celui effectivement de la démocratie. C'est à chaque fois l'occasion à la fois de responsabiliser, de dire finalement, voilà ce qui est faisable pour nous, voilà ce qui est difficile, voilà ce à quoi nous, élus, nous trouvons confrontés. Et j'ai observé que, par exemple, toutes les séances sur comment fonctionne un budget municipal, comment fonctionne un conseil municipal, qu'est-ce que c'est qu'une commission extra-municipale, le fonctionnement de l'appareil démocratique local, le fonctionnement de l'institution communale. C'est très intéressant pour les habitants, ça rapproche les élus de la population et on fait progresser la démocratie. En bleu, c'est ce que j'appellerais le registre du pouvoir d'agir, c'est-à-dire là où finalement, non seulement vous donnez des moyens à l'initiative citoyenne, vous ne sollicitez pas simplement ces initiatives, mais vous leur donnez des moyens et il ne s'agit pas de déléguer, de désintéresser, mais de donner des moyens et des moyens souvent partagés. On parlait tout à l'heure du local dédié, ce n'est pas forcément un local dédié, ça peut être un temps dédié dans un local multifonction. Et puis enfin, et c'est le plus évident, notamment dans les démarches de projet urbain, vous améliorez la qualité des projets parce que vous anticipez un certain nombre d'usages, un certain nombre d'attentes, un certain nombre de choses qui sont perçues comme des besoins. Donc, cette palette des bénéfices, il faut l'avoir en tête, y compris pour convaincre, je dirais en interne, ceux de vos collègues élus qui auraient encore des doutes quant à l'utilité de ces démarches, je sais qu'il y en a toujours. On enchaîne ? Alors, pour résumer les choses avant de passer à la gouvernance. Voilà, c'est cette condition-là. Et là, vous pouvez vous dire, lorsque vous avez coché cette case, voilà, on est dans un processus de concertation. Des objectifs, un objet, une démarche dans un calendrier. Et ça, il faut savoir aussi, on évoquait le temps de la décision tout à l'heure, dire, à un moment donné, eh bien, cette concertation finira, la décision sera prise et elle va revenir aux élus du suffrage universel et il est naturel qu'elle le soit. Et donc, ce temps de la concertation, il doit être bien identifié dès le départ. Aller vers les plus fragiles, aller vers ceux qui seront absents si on ne va pas les chercher, donner des moyens d'expression et aussi aller écouter, aller écouter dans les quartiers, dans les réunions publiques, dans les réunions de parents d'élèves, etc. Dans les lieux où les gens s'expriment, pas nécessairement sur le projet sur lequel vous allez les solliciter. Donc, cette phase de recueil des besoins, des attentes, de l'appel à idées, elle est très importante. Il faut que, et là, vous avez deux solutions, il faut que les propositions ou que les idées issues de la concertation, elles soient bien identifiées. Après, vous allez instruire, vous allez trier, vous allez sélectionner, vous allez retenir et ne pas retenir. Et le retour sur la justification des choix qui auront été les vôtres est fondamental. On accepte une décision lorsqu'elle est à la fois exprimée et justifiée, étayée. Voilà pourquoi nous n'avons pas retenu cette proposition. C'est très important de le dire. Alors, la co-construction, effectivement, ça dépend des territoires, ça dépend des acteurs, ça dépend de la maturité, je dirais. Et là, je rejoins tout à fait Hélène. C'est un changement culturel. C'est un changement culturel fort. Il ne faut pas être trop pressé. Ça se construit dans le temps. Et il y a des territoires, je dirais, très matures du point de vue de la concertation. dans lesquelles, effectivement, la qualité, la richesse des interactions est très forte. Et puis d'autres, dans lesquelles on est encore débutant. Mais il faut accepter d'être un peu débutant pendant un certain temps. Et puis, on gagne peu à peu en confiance en habitudes. Alors, sur la gouvernance. Parce qu'il y a eu des questions tout à l'heure, ne serait-ce que sur la place des élus. On affiche la suivante. L'accompagnement des techniciens, l'accompagnement de la collectivité, il est important. On a parlé des moyens tout à l'heure. Je parlerai aussi de la formation. Et pas simplement la formation des différents acteurs, mais la co-formation de ces acteurs. Parce que je crois qu'on a besoin d'apprendre ensemble. Enfin, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Alors, simplement, voilà. Quelques règles fondamentales. C'est non seulement d'ouvrir la gouvernance, mais de donner les moyens. Hélène disait tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement, il faut de la liberté, ce n'est pas nécessairement, un conseil citoyen ne se signale pas nécessairement en participant à la gouvernance du contrat de ville. Si on souhaite qu'il le fasse, alors il faut lui communiquer les documents, il faut l'aider à les déchiffrer, il faut l'accompagner dans cette lecture et il faut lui donner du temps d'expression lors de la séance ou de la préparation de cette séance, sans quoi on est dans un jeu de fausses rangs. La souplesse, l'adaptabilité, on en a parlé, c'est quelque chose de vivant. Il faut que l'instance, l'instance conseil citoyen, mais toutes les instances participatives, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop miser sur des instances fixes et pérennes, elles doivent vivre, elles doivent être ouvertes à des participations. Il faut que dans ces instances, on recherche toujours de la mixité et qu'on se méfie des instances écrans. Il faut que la population soit toujours dans la boucle. Et enfin, il faut se donner des garants, ce sont des garanties déontologiques, à la fois pour veiller à la régularité du processus et pour veiller à ce qu'il se déroule de façon orthodoxe dans le temps et qu'on soit bien dans l'esprit de la concertation chemin faisant. Dans les préalables, il y en a deux, il y en a deux fort importants. Il y a la communication et puis la mobilisation. La communication, ça consiste simplement à faire exister cette démarche de concertation. Il faut porter ça à connaissance, la population, il faut que ça constitue une sorte de feuilleton ou en étendre la concertation sur tel quartier. Le faire vivre, faire valoriser les temps forts de la concertation et puis raconter une histoire parce que c'est se projeter ensemble et je dirais que ça renforce le sentiment d'identité, d'appartenance, d'histoire partagée. Donc la communication, on a mis quelques exemples d'outils, il y en a d'innombrables, mais évidemment, elle doit accompagner la concertation de part en part. La mobilisation, vous avez dit, si on peut enchaîner, voilà, encore, voilà, on va passer rapidement, mais ça c'est les obstacles que chacun connaît et auquel il se heurte, la mobilisation, c'est effectivement quelque chose de difficile. Alors, comment on y arrive ? On enchaîne encore. D'abord, en essayant d'avoir une vision, une vision claire du jeu d'acteur. C'est deux axes, l'axe de l'activité citoyenne, l'axe vertical, et puis l'axe, je dirais, de la position ou de l'adhésion par rapport au projet. Vous allez avoir des gens qui seront diversement mobilisés ou positionnés et il faut pouvoir un peu les identifier en début de parcours et aussi en fin de parcours parce que je crois que, et M. D'Audreux nous invitait à le constater, la productivité d'une concertation, ça se mesure aussi à la capacité de changement que vous avez réussi à obtenir. S'il y a une forte réticence au départ et une moindre réticence à l'arrivée, vous n'avez pas concerté pour rien lorsqu'il s'agit de faire adhérer. Alors, les cinq recommandations, si on peut enchaîner avec la suivante, voilà, mais je les ai un petit peu abordées tout à l'heure, je vais simplement les rappeler. Avoir une démarche sincère, c'est-à-dire qu'on se donne le temps, on se donne les moyens et on n'est pas dans un jeu de faux-semblants. Ça, c'est très important et les gens le sentent très vite lorsque la concertation est une concertation à Libye. Aller chercher les personnes marginales, isolées, éloignées des institutions, s'appuyer sur tout ce qui est structure, relais, personnes, ressources, être opportuniste, c'est-à-dire ne pas vouloir, je dirais, ajouter des événements aux événements, des temps de concertation. C'est très difficile d'imposer un nouveau temps dans le calendrier municipal. Alors, parfois, c'est utile lorsqu'il s'agit d'un projet précis, mais on peut aussi utiliser des temps de rencontre qui sont dédiés à d'autres sujets, aller sur le marché, tout simplement, parce que les gens sont là, et utiliser la présence des citoyens pour les sonder, échanger avec eux et avoir le retour d'usage et puis enfin, raisonner en termes de bénéfices. On enchaîne avec quelques outils, quelques grandes familles d'outils, des outils pour le diagnostic et on le verra, des outils pour la co-conception et des outils pour aider à la décision. Des outils de diagnostic, il y en a très nombreux. Moi, j'insiste très simplement sur deux choses, sur la pérennité de l'outil. Quand vous faites un micro-trottoir filmé, vous allez pouvoir utiliser les éléments que vous allez filmer pour animer ensuite les rencontres thématiques ou les ateliers thématiques que vous pourrez lancer, qui sur l'environnement, qui sur les mobilités, qui sur l'habitat. Donc, vous pouvez utiliser cet outil qui est au départ un outil de diagnostic comme un outil d'animation des débats futurs et c'est intéressant de le rappeler, mais les autres outils sont également importants. Les outils de co-conception. Pourquoi est-ce important ? C'est parce que dans la co-conception, vous faites appel à l'imagination, vous faites appel aux idées et vous donnez aussi, à travers le recours au photolangage, le recours au Lego, à la maquette, vous donnez la possibilité à des gens de s'exprimer à travers d'autres moyens que ceux du langage. Et effectivement, l'absence d'un certain nombre de gens aux réunions publiques ou aux ateliers participatifs tiennent à leurs difficultés ou à leurs malaises par rapport à l'expression orale ou à l'expression écrite encore plus, leurs difficultés avec la langue. Lorsqu'on manipule, on est dans un autre registre d'exercice et d'autres personnes peuvent s'y trouver plus à l'aise. Et enfin, des outils d'aide à la décision. Moi, je ne parle pas d'outils de co-décision parce que finalement, ce serait un peu démagogique de le faire. Si on peut enchaîner avec la diapo. Voilà. des outils qui permettent de sonder, des outils qui permettent de choisir, de hiérarchiser, y compris dans l'espace public, par exemple, avec l'affiche connectée. C'est une affiche interactive sur laquelle on peut s'exprimer dans l'espace public, dans un jardin, dans une gare, etc. Alors, je termine par trois je dirais ouvertures. Ouvertures, pourquoi ? Parce que la concertation publique, la participation citoyenne, c'est à la fois une fin et un moyen. Et je dirais qu'il y a trois idées que je voudrais laisser en héritage à cette discussion. La première, c'est qu'effectivement, l'égalité femmes-hommes, c'est un levier et c'est aussi une finalité du changement social qu'on peut espérer et auquel on peut travailler et auquel on doit travailler. Ce n'est pas facile parce que ce n'est effectivement pas toujours concordant avec la disponibilité des personnes et notamment des femmes. C'est au croisement de choses qui sont très intimes et qui sont très enracinées culturellement. Et c'est quelque chose qui doit se travailler en mixité et en non-mixité avec les hommes également et dans des groupes mixtes, parfois des groupes uniquement masculins ou uniquement féminins. Et je dirais que ce travail-là, il peut se mener sur des thématiques aussi différentes que l'espace urbain, la santé, la parentalité, l'éducation, mais aussi tout ce qui relève de l'environnement, de la gestion des ressources. Et donc, c'est une dynamique que vous devez croiser avec celle de la participation. Deuxième exploration, c'est effectivement celle des transitions écologiques et sociales. Transitions écologiques et sociales, elles ne seront acceptées, elles ne seront acceptables que si elles sont partagées. Les gens ont exprimé toutes leurs réticences possibles à ce qu'on a appelé l'écologie punitive. Donc, effectivement, s'il s'agit d'embarquer tout le monde et pas seulement les militants de l'écologie, les militants de la transition énergétique, si on veut embarquer tout le monde, il faut retravailler ça à partir de la vie quotidienne dans les quartiers, sur les mobilités, sur l'habitat, sur l'habitabilité de son logement, etc. Et donc, cet effet de masse et cette adhésion au changement, on l'obtiendra si on développe la participation citoyenne. Et dernière phrase sur la coopération, il ne vous a pas échappé que la société avait beaucoup changé, on parlait de génération X puis de génération Y, on en est à la génération Z et cette génération Z, elle est moins conciliante, elle est plus défiante à l'égard des politiques, elle est plus exigeante, plus impatiente, plus contestatrice et plus activiste aussi. Et donc, les gens n'ont pas forcément envie de parler, ils n'ont pas forcément envie de s'engager dans des dynamiques de débat, ils ont envie de faire. Et donc, c'est le croisement entre l'initiative politique ou l'initiative d'une commune, d'une institution communale et puis, les initiatives citoyennes que vous pouvez ou associatives que vous pouvez rencontrer, les initiatives de la société civile, les projets des collectifs organisés, ceux que vous pouvez faire naître à la faveur de la concertation. On voit que des projets de covoiturage, des projets de coopération décentralisée pour prendre des choses très différentes, sont issus de cette rencontre-là entre l'institutionnel et l'informel. Et donc, moi, ce que j'encouragerais, c'est cette coopération en réseau à partir de la dynamique participative. Voilà. Et je voudrais juste terminer en disant que, évidemment, c'est une dynamique que nous encourageons, que nous pouvons appuyer dans laquelle nous travaillons, pas simplement parce que c'est notre métier, mais aussi parce que je crois qu'elle nous fait grandir. Elle nous fait grandir en humanité, elle nous fait grandir en intelligence collective, puis elle nous fait grandir en maturité démocratique. Et on en a tous besoin. Voilà.